Eh bien, salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Genshin Impact, nous allons parler de la situation du jeu, et aussi de pourquoi je vois sur différents réseaux sociaux, Twitter, YouTube, ou autres, parler de Genshin que le jeu est en train de « mourir », ou alors une forme d'inquiétude qui croit à ce sujet-là. On va analyser la situation. Déjà, actuellement, contexte, il y a un confinement très restrictif à Shanghai qui bloque une partie des effectifs de Miyoyo qui se trouve là-bas. Ce qui a conduit à un retard de la 2.7. Alors, à la base, je me disais que j'allais faire une vidéo pour répondre à certains commentaires que j'ai reçus de personnes qui n'avaient pas compris ce que je voulais dire, alors qu'ils avaient mal interprété pour je ne sais quelle raison. Après, je me suis dit que ça n'en valait pas trop la peine. Cependant, cela m'a donné une idée de vidéo, que je juge pertinente, et donc c'est celle qu'on va faire actuellement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, pas mal de vidéos, de posts, de messages sur Genshin, il y a le fait que le jeu se meurt, on va regarder tout ça ensemble. Alors, avant tout, j'aimerais commencer par dire que Genshin Impact est un jeu qui est cyclique. Il y a toujours eu des pics d'intérêt, des pics de désintérêt, des gens qui vont du coup s'éloigner du jeu pour un temps, dans une intervalle de 6 semaines en tout cas, entre chaque mise à jour. Vous avez donc une bannière, voilà, la nouvelle mise à jour sort, plein de gens reviennent, et puis petit à petit, ça baisse, jusqu'à ce que le prochain patch arrive et on remonte. Alors, dans un sens, ça c'est bien, mais c'est bien uniquement si on arrive à garder le même taux de joueur en soi. Actuellement, ce que l'on peut constater, si on regarde Google Trends, qui représente l'évolution de l'intérêt que le monde, parce que je suis classé par tous les pays, porte pour le jeu, en termes de recherche Google, ce qui indique quand même pas mal de choses, et sur un thème précis, ici Genshin Impact, nous apercevons que Genshin Impact est à son poids le plus bas. Il n'y a jamais eu un moment où Genshin était au plus bas en termes de pertinence. Certains sont inquiets, et certains trouvent ça normal. Alors, premièrement, il est normal que Genshin Impact connaisse une baisse significative en ce moment, car c'est une fin de patch, en plus malheureusement qui est décalée, donc ça n'arrange pas les choses, et c'est aussi une fin de cycle annuel. Quand je dis cycle annuel, ça parle en fait de chaque région, une région par année, nous approchons petit à petit la fin d'Inazuma pour transitionner sur Sumeru d'ici peu de temps, en tout cas peut-être septembre 2022. Et si on regarde la transition vers Inazuma, on regarde du coup vers mai, juin, juillet, et bien on peut voir que c'est assez positif qu'il y a un regain d'intérêt à la 1.6, et que la 2.0, 2.1 a vraiment tout éclaté. Pour l'instant, on ne doit pas vraiment confirmer que Genshin Impact se meurt, s'il y a un regain d'intérêt pour la 2.8, si on revoit par exemple un schéma comme les îles Kazuha avec une transition vers Sumeru, et que l'intérêt envers le jeu se rehausse d'un coup. C'est possible, Inazuma et la 1.6 l'ont fait. Tout ça est en réalité décroissant. Si par exemple je trace une ligne, on voit finalement que les bas petit à petit ont une tendance décroissante. Quelles sont les raisons ? Déjà, je dirais que la nouveauté s'estompe. De moins en moins de nouveaux joueurs commencent l'aventure. Voilà, c'est comme ça. Le jeu maintenant connu, plein de joueurs le connaissent. Certains ont déjà jugé s'ils oui ou non et voulaient le tester. Alors bien sûr, ça n'empêche pas les pleins de joueurs de commencer Genshin Impact, même maintenant. Mais il y a moins cet engouement du début qui faisait que les joueurs revenaient en masse. Même si on va le confirmer lorsque Sumeru reviendra. Ensuite, il y a aussi la lassitude. Beaucoup de joueurs vétérans quittent le jeu ou alors sont moins investis sur Genshin. La faute est assez simple et je l'ai dit plusieurs fois. C'est la faute au contenu endgame permanent. Quand je parle d'endgame, je parle de choses qui permettent d'exploiter ses personnages, son farm et de le justifier. Il faut dire ce que l'on veut sur l'exploration, les events, les quêtes d'histoire, mais les faits sont là. Genshin perd en intérêt pour le public. Maintenant, la question est de se poser, mais pourquoi le plus bas de l'histoire de Genshin Impact ? Eh bien, ça s'explique aussi par le retard. Bien sûr, je me répète, je ne reproche absolument pas à Miyoyo d'avoir retardé la mise à jour. C'est normal, je l'ai même dit et redit dans plusieurs vidéos, il est normal qu'avec leur situation virtuelle, ils repoussent la mise à jour. Cependant, c'est aussi pour ça, c'est aussi en sachant qu'il y a à voir ce creux, que j'ai mentionné le fait de remettre des events anciens et autre chose comme des bannières pour occuper les joueurs. Ce qui ne sera pas vraiment le cas. La bannière Ayaka a été prolongée et on n'a que l'event été hier. Car finalement, les joueurs n'attendent pas. En tout cas, du moins, pas tous. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que cette situation, bien terrible pour eux, en tout cas pour les employés à Shanghai, eh bien cela met encore plus en lumière le problème majeur que je répète depuis le début du jeu. Le manque de contenu pertinent. Il faut bien comprendre que Miyoyo ont volontairement proposé une expérience cyclique. On peut aussi référer à la boucle. Qui se repose sur des updates régulières, souvent au compte-gouttes. Or, mes à jours vraiment folles comme celles qui implémentent le gouffre, c'est vraiment incroyable. Et aussi, donc Miyoyo se repose sur des events temporaires. Il faut aussi bien comprendre que Miyoyo, depuis bientôt deux ans, ils ont volontairement proposé ce genre d'expérience. Une routine quotidienne avec la résine. Résine qu'on a envie de dépenser, qui nous pousse à l'amélioration via les lignes énergétiques en farmant les moras, en farmant les talents d'aptitude, donc un gain de puissance, et surtout le farm artefact. Tout ce farm, tout ce conditionnement, ne peut être réellement justifié que pour un seul contenu, et c'est le même contenu depuis le début du jeu, ce sont les abysses. C'est un contenu qui peut être refait en 20 minutes comme on a l'habitude, et aussi à force que les joueurs la trouvent de plus en plus facile à mesure, vu que leur boxe set off. Ce qui explique pour moi un désintérêt pour ce type de joueurs, les vétérans, qui ont du grand chose à faire en termes de contenu qu'ils jugent pertinent. Et donc, que se passe-t-il quand les joueurs vétérans ne sont pas suffisamment entretenus ? Eh bien, ils sont moins investis, certains quittent le jeu, eh bien nous avons cette baisse d'intérêt. Maintenant, est-ce que cela veut réellement dire que Genshin va mourir ? Non. Miyoyo a encore largement le temps pour redresser la barre. D'ailleurs, je dirais même que sur pas mal de jeux, qu'il y ait une décroissance, et encore je trouve que Genshin Impact tient plutôt bien. Pour moi, le point majeur qui va vraiment indiquer si Genshin ou Miyoyo ont bien fait les choses en termes de com, ils suscitent toujours énormément d'intérêt, ça va être la transition vers Sumeru. Est-ce qu'elle arrivera à faire revenir les anciens ? Est-ce qu'elle arrivera à faire aussi venir des nouveaux joueurs ? Et surtout, si Sumeru, une fois sorti, aura un pic, aura aussi au Kinezuma. Ça, c'est important de voir ça. Parce que si Miyoyo arrive à chaque début de cycle, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, etc. Et qu'ils arrivent à chaque fois à maintenir le même pic, eh bien c'est exceptionnel. C'est incroyable. Maintenant, on peut voir un petit peu comment Miyoyo gère la situation, malgré la leurre à Shanghai, en tout cas pour une partie des employés, pour sa 2.6. Ils font comme ils peuvent, mais aussi je dirais comme ils veulent. Ils ont choisi donc la route de la compensation. J'aimerais parler de cette compensation-là, parce que pour moi, c'est stratégique. Elle est tout à fait normale, cette compensation, et ce n'est pas un cadeau. J'ai vu des gens dire qu'ils ne méritaient pas cette compensation, que Miyoyo n'aurait pas dû. Eh bien en réalité, si. Miyoyo devait cette compensation, peu importe leur situation, qui est certes terrible pour une partie du staff. Ils n'ont juste pas sorti le produit aux dates habituels. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que cette compensation, elle n'est pas un acte de générosité. Miyoyo ne sont pas là pour être amis avec les joueurs, ce ne sont pas vos amis. Ils sont, je vous rappelle, une compagnie qui promouvoit le système du jeu vidéo se rapprochant le plus du casino en ligne. En réalité, peu importe ce qu'on peut dire sur les gachas, ils ont raison vu à quel point ils génèrent des bénéfices, si c'est ce qui compte le plus. Mais en fait, il faut aussi comprendre que cette compensation a été minutieusement calculée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se réservent le droit de l'ajuster s'ils sortent le patch 2.7 quelques jours avant la fin d'une semaine supplémentaire. Si on regarde bien, à défaut de nous donner des events rerun et de prolonger Battle Pass, je ne crois pas que le Battle Pass a été prolongé, eh bien les ressources qu'on va recevoir, 400 prix moins j'aime par semaine, les morats, les livres d'XP, les minerais, eh bien ça correspond plus ou moins à ce qu'un joueur aurait pu s'attendre en jouant lors d'une situation normale, en faisant des events et avec le Battle Pass. Et encore, c'est un peu moins finalement. Donc cette compensation est tout à fait logique, elle est normale. Bien sûr que si les joueurs méritent entre guillemets de la recevoir, ça ne me choque pas du tout. Maintenant, on peut argumenter sur si la compensation est assez haute ou trop basse, ça dépend, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour moi, elle a été calculée. Et pour moi, ça n'agit pas comme cadeau. Maintenant, cette compensation sert aussi à limiter la casse. Évidemment. Elle va essayer de limiter la casse parce que déjà, elle expire assez vite, ce qui va pousser les joueurs à se connecter pour récupérer la compense et ne pas oublier le jeu. Je vous rappelle qu'il est dur d'happer un consommateur à nouveau une fois qu'il est sorti de cette boucle finalement, vu à quel point le marché est volatile et qu'il y a d'autres jeux finalement. Alors bon, pour le coup, Genshin Impact a le luxe d'être actuellement la seule alternative d'un gacha free-to-play open world sur le marché, en tout cas dans un univers animé, même si les concurrents arrivent et ça, ça va être intéressant. Mais en gros, ce que je veux dire ici, la compensation n'est pas un cadeau. Elle est là pour que les joueurs restent, n'oublient pas Genshin Impact pour limiter la casse. Elle a été minutieusement calculée pour qu'on ait à peu près les ressources équivalentes à celles qu'on aurait pu s'attendre s'il n'y avait eu aucun retard. Et elle est totalement justifiée que les joueurs s'attendent à une compensation est normale. On peut remercier Myoyo pour ça, mais on ne peut certainement pas dire à Myoyo sien, vous n'auriez pas dû. Ils le font pour eux, pas pour nous, pas pour vous, pas pour les joueurs. En bref, Genshin, pour moi, ne va pas mourir. Clairement pas. Nous sommes à un stade où je pense que Myoyo doivent commencer à s'occuper des anciens joueurs en implémentant un continue game pertinent. Tout cela en maintenant leur patch cyclique pour les nouveaux joueurs pour maintenir la hype avec les bannières, avec les quêtes d'histoire et autres. Ça serait pour moi le monde parfait. Donc le retard n'est pas de leur faute, évidemment. La crise à Shanghai qui en est la cause. Mais la conception, ou plutôt la gestion avant cette crise, donc la décision qui a été prise avant que tout cela n'arrive, font qu'il y a cet effet de creux, de vide encore plus violent que la normale, ce qui explique ce pic au plus bas pour Genshin Impact. Et donc cela met encore plus en lumière les défauts du jeu. En tout cas, c'était du coup mon avis sur la situation, la manière dont Myoyo l'a géré, le retard qui est justifié, et aussi cette baisse d'intérêt pour le jeu, pour le public, qui est aussi justifié. Nous on se dit à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Il y a en description mon Twitter, ma chaîne Twitch et mon Discord. Portez-vous bien et à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !